L'actrice Lou Doyon Cette dernière est décédée au mois de décembre 2013, laissant derrière elle une famille dévastée par le chagrin. Une tragédie qui a été annoncée à la chanteuse alors qu'elle sortait tout juste de scène. Si est-il ce que révèle Frédéric Quinoneiro dans son ouvrage intitulé Jane Birkin, à fleur de peau, disponible en librairie ce jeudi 19 octobre aux éditions de l'Archipel. Mort de Jane Birkin, ce projet sur lequel elle travaillait avec son petit-fils Romand Lemo lui ont explosé à la tête le 12 décembre 2013, il est un peu plus de 21h quand Jane Birkin monte sur la scène de la Rodia à Besançon. Tour à tour grave et légère, émouvante et joyeuse, parfois prompte à plaisanter, elle ressuscite ce mercredi soir ses amours mortes qui n'est ne finissent pas de mourir. Point, elle distribue des merci sans compter, reconnaissante et heureuse, avant de s'éclipser sur la pointe de ses pieds nus. Dans cette bonbonnière où 700 fidèles ont pris place, on pourrait se croire à l'abri du monde et de ces tragédies. Cependant, en coulisses, l'atmosphère a viré au sombre dès le début du spectacle. Un coup de fil adressé au régisseur lui apprenait la troce nouvelle, la fille aînée de la chanteuse, Kate Barry, 46 ans, venait de se tuer en tombant de la fenêtre du quatrième étage. Reprise dans les médias après la découverte d'anxiolytiques et d'antidépresseurs au domicile de la jeune femme, la thèse du suicide attendra près de deux ans avant d'être confirmée dans une interview par le doyant. Point, ce sont ces deux autres filles qui ont souhaité lui dire, cela semble naturel. Les mots lui ont explosé dans la tête. Plus tard, Jayne Birkin confiera dans une interview qu'elle était presque née avec Kate et que chaque souvenir est teinté d'elle. Une disparition accompagnée d'un chagrin incommensurable avec lequel elle vivra tout le restant de sa vie. Cela change une vie, complètement. Article écrit en collaboration avec six médias. Crédit photo, Christophe Klobis Cyril Moreau Crédit photo, Christophe Klobis Cyril Moreau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501